Il y a peut-être quelques années, je t'aurais dit impossible. Et je t'aurais dit en regardant tous mes potes, toute ma génération, je t'aurais dit c'est pas possible, laisse tomber, ça va rigoler, laisse tomber. À l'heure d'aujourd'hui, ça en rigole encore un peu comme je t'ai dit quand j'en parle, mais tu discutes, tu sors des chiffres, tu sors deux, trois trucs, et là ça... Ah ouais, on en est là en fait. Clairement, je pense que j'ai pas encore toutes les informations, tout ça, personne, enfin ma génération aussi, mais on est beaucoup plus à l'écoute et je pense que ça peut réellement changer. Au travers des enquêtes du Low Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low tech. La troisième enquête du Low Tech Lab s'est faite à Bordeaux. On est parti en apprendre un peu plus sur une expérimentation menée par la fumènerie. Cette association citoyenne est subventionnée pour proposer à des particuliers et des professionnels d'adopter pour un moment et gratuitement l'utilisation de toilettes sèches accompagnées d'un service de collecte. L'objectif est de mesurer la faisabilité technique, la pertinence et la viabilité de cette solution d'assainissement en milieu urbain. On a eu l'opportunité de rencontrer les différents acteurs impliqués dans cette expérimentation pour mieux comprendre les enjeux autour de cette alternative au système d'assainissement classique via le tout à l'égout. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez en apprendre plus sur les autres supports de documentation de cette enquête accessible en libre accès sur le site du Low Tech Lab. Donc, est-ce que tu avais pu prendre connaissance de la... Est-ce que tout était clair pour toi ? Oui. Donc, pour rappel, là, l'expérimentation court encore sur dix mois. C'est-à-dire que pendant les dix mois restants, l'ensemble du service est financé par la collectivité. Donc, l'idée, c'est de vous faire signer une convention de participation à l'expérimentation qui vous engage sur six mois minimum et qui, tous les six mois, peut être renouvelée sur un accord de votre côté. Ok. Je m'appelle Ambre. Je suis l'une des cofondatrices de la Fumainerie Bordeaux et depuis septembre salariée de cette association qui a pour mission de promouvoir un assainissement durable, plus circulaire sur les métropoles de France. Donc, on vient au domicile des particuliers. On essaie d'identifier un peu les freins potentiels, à la fois techniques, mais également sociaux, qui pourraient exister au sein du groupe de personnes. On essaie d'identifier avec eux la solution qu'ils puissent adapter à leurs besoins. Une fois que le diagnostic a été fait, qu'on a pu apporter toutes les informations utiles à vraiment passer à l'acte, on propose l'installation des toilettes sèches au domicile des coproducteurs, futurs coproducteurs, comme on les appelle, et en lieu et place des toilettes mouillées, mettre des toilettes sèches. Tout le temps de l'expérimentation. Les coproducteurs sont donc les personnes qui adhèrent à l'association et qui adoptent les toilettes sèches pour au moins six mois. Ils s'engagent de leur côté à remplir régulièrement des questionnaires sur le bon ou mauvais déroulement de leur expérience sanitaire. Ces données permettront ensuite à la fumainerie de mieux mesurer la faisabilité de cette méthode de gestion des excreta et les améliorations nécessaires à ce système. Après une éventuelle déconnexion des toilettes à chasse d'eau, les toilettes sèches sont donc installées sur place. Le modèle utilisé par la fumainerie s'appelle le BIBOC. Il a été conçu en partenariat avec Un Petit Coin de Paradis, un des premiers acteurs de l'assainissement sec en Gironde. On a développé un caisson de toilettes sèches qui est derrière moi qui s'appelle le BIBOC et il a la particularité d'être à séparation. Donc on a les matières fécales qui vont à l'arrière et l'urine qui va à l'avant et les matières sont séparées à la source par un séparateur en céramique qu'on fait avec un céramiste local. C'est un modèle qui avait été développé pour la fumainerie qui devait répondre aux enjeux logistiques de la fumainerie, notamment avec des caissettes qui se ferment, qui s'empilent, qui s'emboîtent et des bidons qui se ferment aussi pour que les matières puissent être transportées facilement en vélo triporteur dans la ville. Les BIBOC sont fabriqués à Lacanau, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Ils ont été conçus pour prendre un minimum de place, par exemple en disposant la réserve de cire au-dessus de la lunette. Petite parenthèse, Un Petit Coin de Paradis ne fait pas seulement de la fabrication de toilettes. Ils sont dans un premier temps spécialisés dans l'installation et la gestion de toilettes et d'urinoirs secs en festival, et explorent aujourd'hui d'autres secteurs comme les chantiers ou les parcs publics. Ils gèrent aussi des stocks de cire. Ils en utilisent dans leurs propres activités et en fournissent à la fumainerie. Mais pas seulement. Il y en a de plus en plus de particuliers qui viennent plusieurs fois par semaine, enfin, des différents, nous acheter de la cire. On sent que vraiment les toilettes sèches chez les particuliers, c'est en train de se développer à toute vitesse. Qui est un marché autoconstructeur en fait. Voilà, oui. Nous enchaînerons avec une collecte pour la fumainerie, près du quartier Saint-Jean. Et nous terminerons par un créneau de collecte sur les quartiers Nansoutis, où nous passerons donc chez deux coproducteurs. Quatre fois par semaine, en fin de journée, le véhicule de la fumainerie sillonne les rues de Bordeaux et ses alentours pour collecter les bidons et les caisses pleines. Ils sont échangés contre des récipients vides et un stock de sciure si nécessaire. Ces moments d'échange d'ex-créta sont aussi bien souvent des moments d'échange, de courtes conversations. Et cette convivialité, bien éloignée du processus de ramassage des déchets conventionnels, ajoute une dimension sociale centrale dans les valeurs de la fumainerie. Toutes les semaines, on va passer chez les coproducteurs en vélo-carbo, comme celui-ci, pour collecter les matières fécales et les urines. Et ensuite, c'est notre travail de les emmener jusqu'à Mérignac, ici, où elles sont stockées, pesées et analysées, avant d'être envoyées à nos partenaires valorisateurs. En effet, avant l'étape de valorisation, les caisses et les bidons vidangés sont nettoyés pour pouvoir être réutilisés et les excrétats récupérés sont stockés. L'urine est accumulée dans des cuves et les excréments commencent directement leur compostage dans des bacs. L'urine mérite cependant un petit point d'attention. L'urine, quand elle est au contact de l'air, elle s'oxyde très vite et donc, notamment, son acidité ou sa basicité évolue très vite. Quand elle sort du corps, elle est à pH neutre, pH 7. Et l'azote contenu dans l'urine, qui va d'ailleurs nous intéresser pour la valorisation au sol, va se transformer en ammoniaque, donc en gaz nauséabond notamment. Et là, l'idée, c'est de soit acidifier l'urine, soit baséifier l'urine pour qu'on n'ait pas cette oxydation et cette fermentation. La technique adoptée par Mathieu et Ambre est l'ajout d'acide lactique dans le fond des bidons d'urine, avant même d'être amené chez le coproducteur pour que les odeurs ne se développent à aucun moment. C'est aussi la technique utilisée par Tupi Organics, un valorisateur d'urine basé à l'Oupiac de la Réole, à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. Encore au stade de recherche, cette start-up utilise l'urine comme milieu de culture de bactéries. Là, c'est une cuve de 5 millilitres, on met 5 millilitres d'urine. Là, derrière, le gros truc en inox, c'est un échangeur thermique. Donc en fait, on le monte, pour la première bactérie, c'est 37 degrés. On rajoute la source de sucre. On transfère dans la cuve de fermentation, on rajoute l'inoculum. Pour la première bactérie, c'est pas aérobie, donc il n'y a pas d'ajout d'air, etc. On laisse fermenter trois jours, on stop, c'est le produit fini. Ce qui ressort de ces cuves, c'est du biostimulant à base d'inoculum de bactéries, naturellement riche en azote, phosphore, potassium, et enrichi d'une souche de bactéries qui facilite l'assimilation de ces nutriments par les plantes. Demain, quand tu regardes les flux, quand tu regardes l'urine qui est disponible à recycler, il y a moyen de concrètement, sérieusement réfléchir à se passer d'engrais minéraux de synthèse. Donc ça devient un enjeu un peu stratégique. Pour un pays comme la France, c'est stratégique de posséder ses propres infrastructures. Après être passé par la production, la collecte, le stockage et la valorisation, l'utilisation agricole est en fait la dernière étape pour boucler la boucle. Mais c'est peut-être aussi la plus délicate à passer. Ce n'est pas cependant la technique qui pose problème. Le frein est pour l'instant administratif, mais aussi sûrement culturel, voire psychologique. Il y a beaucoup de questionnements sur l'utilisation au sol des matières. Et les gens ont surtout peur de voir leurs matières fécales et urines utilisées pour produire de l'alimentation. Il y a un petit côté, c'est sale, c'est mon caca, on ne va pas l'utiliser pour produire de l'alimentation. Alors que toutes les déjections animales en ferme sont également déjà utilisées pour produire de l'alimentation, des légumes, des fruits, etc. Et pourtant, ces animaux consomment les mêmes, parfois plus d'antibiotiques et de produits chimiques dangereux pour les sols. Et surtout aussi, les gens ne sont pas forcément informés que les bouts de stations d'épuration qui sont récupérés et issus du traitement des eaux usées sont déjà utilisés pour produire du compost. Après avoir été hygiénisées et compostées, évidemment, mais quand elles passent par la station d'épuration, elles sont contaminées par les eaux issues de l'industrie, issues de l'agriculture, et donc elles sont beaucoup plus chargées en micropolluants et métaux, qui sont pour le coup plus à risque que les matières brutes, excrétas brutes, seules. Donc l'idée, c'est d'extraire à la source ces matières, l'idée étant bien de réussir à obtenir des excrétas qui soient brutes, et donc qui ne soient pas pollués par d'autres sources, et qui soient surtout plus facilement valorisables et hygiénisables. Peut-être que techniquement, c'est pas le système absolu et unique qui pourrait se déployer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer à questionner le système de la chasse d'eau. Une ville comme Bordeaux, une métropole comme Bordeaux est en train de grossir très vite, et donc on a une quantité d'eau qui nous est allouée qui est certes importante, mais il faut quand même anticiper un peu le besoin. Et je pense que les collectivités ont quand même cette idée-là de « bon, on veut faire grossir la ville, mais quelles sont nos limites ? » Et donc, en laissant la fumainerie déployer son réseau, du moins l'expérimentation, c'est quand même questionner des choses pour que demain, on puisse trouver des solutions qui puissent se généraliser. Pour information, sur 100 litres d'eau qui sont distribués dans les canalisations de Bordeaux, il y en a un qui est but. On sait qu'on utilise de l'eau potable dans des sanitaires, etc. Et on sait qu'il existe une alternative fiable, étudiée, fonctionnelle, économiquement qui tient la route. Bon, bah, partant de ce principe, bah voilà quoi. C'est, 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 je suis certain que dans 5 ans, ça ne sera plus un sujet, un sujet, un sujet OVNI, quoi. Ouais, tout à fait. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment, regarde ce qui se fait aujourd'hui sur le territoire. La suite, c'est dans le cadre du dispositif Labo Mobile Plus que les parties prenantes de cette filière émergente l'imaginent. L'enjeu pour eux est de réussir à définir ensemble ce à quoi pourrait ressembler une filière de gestion circulaire des excrétats, et plus largement des matières organiques, sur le territoire girondin. Comment pourrait-on mutualiser au mieux les circuits de collecte et plateforme logistique ? Quel rôle les collectivités doivent-elles prendre ? Comment assurer l'accessibilité de ce service au plus grand nombre ? La mise en place d'un tel procédé d'assainissement amène avec elle un tas de questions techniques, organisationnelles, économiques et logistiques dont les réponses pourraient ouvrir la voie à des filières non seulement plus soutenables, plus sensées et plus résilientes, mais également pensées et gérées de façon collective. En tout cas, c'est vrai que ça sent pas du tout, tu ne te dis pas genre « Ah, du pipi ! » Alors que là, j'ai une cuve qui n'est pas acidifiée, je l'ouvre et là, ça embaume la mort dans tout l'espace. Ah, alors ? C'est fini ! Non, c'est parfait. Il n'y a même pas d'odeur ? Pas d'odeur jusqu'à une petite ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada